Bonjour à tous, aujourd'hui je vous refais une vidéo pour le nourrissage des serpents. Donc on a la boîte, on a mis un sopala au fond pour s'y aller faire ses besoins ou pour pas que la boîte soit sale. Donc pour nourrir, on va utiliser les gants de pain. Bien sûr on a le couvercle, parce que sinon à quoi il va servir le couvercle ? Donc pour le serpent, à quoi sert la boîte ? Pourquoi on ne donne pas à manger un serpent dans le corps ? Parce que si on lui propose la nourriture, bien sûr si on la met trop loin, le serpent risque de tomber ou de faire autre chose que ça. Donc on va aller chercher le serpent et à tout de suite ! Donc là on va donner une souris congelée à Diana, mais pour cela on va devoir la déconjeler quelques minutes dans le feu. Donc pour cela on va aller chercher Diana et le temps qu'on aille la chercher, je vais laver les mains. La défi ! Là on va sortir de son terrarium, donc bien sûr il a fallu attendre quelques minutes. Quand elle se décroche de son arbre, parce qu'on n'a vraiment pas ici. Donc là on va la mettre dans la boîte. Donc j'ai la grande pince, il y a la souris. Donc le mec il va se présenter par l'Iran. Présente-tu à sa tête ? A sa tête ? Oui ! Au dessus de sa tête ? Doucement. Oui, elle l'a lu. Elle me fait un peu l'ordre du temps. Donc je l'ai donné à manger pour que la souris ait un petit peu plein de sang. Donc ça m'a un peu sailli les doigts. Et aussi, comme d'habitude, ce serpent adore attraper la souris par le cou. Et surtout adore prendre la souris et les enrouler bien sûr pour cacher sa tête. Donc à chaque fois qu'elle attrape, elle voit et surtout elle sort sa tête. Donc avec la pince, là on a dû la relever un petit peu et la mettre dans sa boîte. Donc dès qu'elle était mise, bien sûr, elle a enroulé encore... ... ... ... ...